Depuis trois mois, on a commencé l'aménagement de ce LT40 4x4 afin de le préparer pour un tour du monde. Et autant te dire qu'il a bien changé depuis qu'on l'a acheté. Dans le dernier épisode, on a décidé de changer complètement le look intérieur du Capitaine Oscar, de construire notre évier sur mesure et d'avancer sur le meuble de la cuisine. Dans cet épisode, on va partir à l'aventure, rencontrer un couple qui voyage avec un van qu'on adore vraiment et avancer le plus vite possible sur l'aménagement intérieur de notre fourgon 4x4. Aujourd'hui, il fait très chaud et aujourd'hui, on commence une nouvelle vidéo. Alors, j'avais dit dans la vidéo précédente qu'on allait commencer cette vidéo par un test du lit. Malheureusement, le lit, c'est un peu plus compliqué que prévu, donc on va devoir attendre. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine, la semaine d'après, je n'en sais rien. Ça arrivera bien un moment et là, on va commencer par une question bien précise. C'est qu'on a deux robinets à mettre. Un pour l'eau non filtrée et un pour l'eau filtrée et on ne sait pas trop où les mettre. Et on peut te dire, c'est le genre de truc que tu ne penses pas avant de commencer un aménagement. Tu ne te dis pas, il faut que je réfléchisse à l'emplacement des robinets, à l'ouverture des portes, à plein de petits détails qui en fait te font perdre énormément de temps juste pour la prise de décision. Bah ouais, là non, au milieu ou pas ? C'est trop loin, comme ça ? Non, c'est pas trop loin. En gros, on a décidé d'avoir deux robinets différents pour préserver les filtres qui vont servir à filtrer l'eau. On aura un robinet qui nous servira pour l'eau chaude et la vaisselle et un robinet uniquement pour l'eau potable, histoire de vraiment, je pense qu'on arrivera à doubler, voire tripler la longévité des filtres. Donc on prendra toujours une paire de filtres de réserve. Et à mon avis, on tiendra bien un an, voire bien plus avec ça. Nous avons un membre de l'équipage ici qui ne supporte pas trop la chaleur. Achille ! Après plusieurs douches, il est trop mignon. Comme tous les samedis, on peut partir pour quelques heures à l'aventure. Sans plus attendre, on fait notre petit sac pour le week-end, pour aller explorer les alentours. Comme d'habitude, on n'a pas vraiment de plan. Mais rien que l'idée de rouler sur quelques kilomètres de piste et se retrouver en haut d'une montagne, ça nous enchante déjà. On impacte tout dans Oscar, on prend la route, on croise quelques locaux, et une fois bien arrivé, on peut enfin profiter. Comme tous les samedis et tous les dimanches, on a droit à 24 heures d'aventure. Et à chaque fois, on prend la direction des montagnes. On prend l'altitude simplement parce qu'il fait beaucoup plus frais. L'air est beaucoup plus respirable. Et c'est agréable d'avoir des bonnes températures pour dormir. Et franchement, rien de tel après de telles semaines que de se retrouver seul au monde. Bon, aujourd'hui, on a la visite d'un petit voisin. Ils sont partis pour faire une grosse randonnée. Parce que juste derrière moi, c'est le pic du Canigou. Si je ne me trompe pas, encore une fois. On a dû quand même faire 14 kilomètres de piste pour arriver jusqu'ici. Et comme d'habitude avec Oscar, ce n'était que du plaisir. Et voilà, hier, on a commencé à peut-être 10 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, on est à 1762 mètres. Franchement, là, tu vois, je m'imagine bien être en train de travailler sur mon ordi. Avoir la porte ouverte et la vue comme ça. Ça, c'est littéralement la plus grosse différence qu'il y a entre Oscar et Henri. Et en vrai, cette porte, on ne dirait pas, mais le fait d'avoir une énorme ouverture sur le côté, plus des ouvertures à l'arrière, on a tout le temps l'impression d'être dehors. Et ça, ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est juste complètement différent par rapport à Henri. Parce qu'Henri, quand on était à l'intérieur, on était vraiment bien à l'intérieur, mais on n'avait pas envie d'aller dehors. Alors que là, j'ai l'impression qu'on va être bien à l'intérieur. Mais qu'on va plus avoir envie d'aller dehors. Je ne sais pas qu'on n'avait pas envie d'aller dehors. C'est qu'on était moins poussé à aller dehors. Ouais. Alors que là, tu ouvres la porte latérale. Quand il fait froid, ton van, en 30 secondes, il fait tout aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Du coup, tu n'as aucun avantage à être à l'intérieur. Tu vas à l'extérieur et tu auras plus d'espace. Alors que dans Henri, c'était mieux... Parce qu'il y a les grandes fenêtres aussi, on travaille, donc on n'avait pas le besoin. On n'avait pas le besoin. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, en fait, au niveau des fenêtres, Henri, il était hyper éclairé. Bon, ici, on est bien éclairé aussi. Mais on ne se ressentait pas le besoin d'aller dehors. Alors que là, je ne sais pas pourquoi, mais cette porte, ça te pousse dehors. F11. Salut ! C'est moi ! Même si Oscar est encore loin d'être aménagé, ça ne nous empêche vraiment pas d'en profiter. Elle n'est pas belle, la vie ? Elle n'est pas belle ? Je ne sais pas. C'est ça ouf, j'ai envie. J'ai envie... J'adore Premier petit passage de rivière avec Oscar On a gratté quelques branches Mais le gros avantage d'Oscar C'est qu'il fait 1m85 de large Je pense en bas Mais au dessus il fait que 1m30 Donc tu vas me dire Ça fait pas beaucoup de différence Mais ça fait toute la différence Parce que ça veut dire que dans les chemins On a qu'à un peu rouler à gauche ou à droite Et trois quarts du temps Comme les branches ne traversent pas tout le chemin On arrive à les éviter Ça va ? Non il passe par Greg Évidemment qu'il passe Allez moi je vais chercher l'Oscar C'est parti ! C'est parti ! On vient de rentrer parce que les nuages et la pluie se sont invités à notre petite aventure de 24 heures Nous on vient de croiser un couple qui voyage dans un Mercedes James Cook qui venait présenter leur van à Mickaël et Marie-Sophie pour des futurs travaux Et ce van est vraiment cool Je vais d'ailleurs vite fait te le montrer Parce que c'est un aménagement assez similaire au futur aménagement d'Oscar Bon on vient de rencontrer Justine et Micka Ils ont acheté un nouveau van Présentez le nous en 10 secondes Vas-y je te laisse faire C'est un van des années 80 C'est James Cook Homologué Westphalia Vous l'avez acheté à combien de temps ? On l'a acheté il y a deux mois En sortant du confinement En sortant du confinement après avoir passé Quatre mois à réfléchir C'est ça et puis un an aussi de réflexion aussi préalable Et là on a foncé en 10 jours On l'a trouvé, on l'a acheté, on l'a adopté Et c'est quoi le plan avec ? Partir, faire Maroc, Europe Pendant au moins un an, deux ans Ouais c'est ça La belle vie La belle vie Avec un beau van Et avec un toutou aussi Oli ! Oli ! Oli ! Viens là ! Oh elle est... Elle a l'habitude C'est magnifique ! Ce qui est vraiment kiffant avec ce modèle C'est que c'est au final la même architecture que Oscar C'est le même principe Le système de lit Donc là t'as une avant première de comment le lit va fonctionner Je sais pas trop comment ça fonctionne Mais ah voilà Tu le tires Et voilà Bon ça reste un système quand même un petit peu différent de ce qu'on va faire Mais l'idée est là Et à l'arrière C'est trop classe Ils ont une douche énorme Ils perdent un peu d'espace de rangement dans le fond Mais c'est un mal pour un bien pour avoir un bon courant d'air quand vous êtes à l'arrêt Et au moins tu peux passer tranquille à l'arrière On a hésité de le faire Mais si on perdait autant de rangement C'était quand même un petit peu dérangeant Ça tue Ça c'est du klaxon De retour à l'atelier Alors cette semaine on va essayer de s'occuper du bac de douche On va essayer d'avancer le plus possible sur la douche Sur les canalisations d'eau Et de raccorder les tags de cuisson, le four au gaz Ça ne devrait pas être trop compliqué Mais c'est toutes des petites choses qui prennent quand même pas mal de temps On va devoir aussi s'occuper du plan de travail On va devoir trouver le recouvrement le plus idéal Au départ on voulait faire un plan de travail en chaîne Mais c'est peut-être un peu trop lourd Du coup on est parti sur un plan de travail un peu plié Qu'on va recouvrir avec un je pense Un espèce de mortex peinture effet béton etc Bref On va essayer de trouver la solution On verra bien si ça nous satisfait Allez c'est parti pour cette belle semaine 10,7 litres pour 181 kilomètres Ça c'est de la consommation Ça va avoir pour cette couleur là Ça s'appelle Mika Pour le plan de travail de la cuisine Je dois avouer que c'est quand même une question qu'on a depuis le début Parce qu'on ne sait pas trop quoi faire Au départ on voulait faire un plan de travail en chaîne Le seul problème c'est que c'est quand même assez lourd Et au final on a trouvé des alternatives Qui étaient beaucoup plus légères Et encore plus stylées Notre première alternative C'était d'utiliser du mortex C'est du micro-ciment Qui donne un aspect très sympa à l'intérieur Mais quand on a vu les prix Pour pouvoir juste recouvrir notre plan de travail Et la douche On s'est doucement tourné vers un micro-ciment Venant de chez Leroy Merlin Nettement moins cher Et au moins ça nous permet de tester Si ça tient dans le temps Et si on aime bien le résultat Alors hier on a mis la première couche C'est pas évident à mettre Je l'avoue Ce qui est très embêtant C'est qu'avec le mortex entre guillemets du Leroy Merlin C'est qu'on ne pouvait pas choisir nos couleurs Et là on a choisi une couleur sable Qui tourne vraiment très fort vers le blanc Alors qu'on aurait préféré Une couleur sable qui tourne plus vers le beige Mais bon c'est la vie C'est pas très grave On teste si ça fonctionne pas On changera Je sens que je vais me faire défoncer en commentaire Par tous les pros du béton C'est la première fois que je cherche ce genre de matériaux Donc soyons flex Bon alors résultat des courses C'est un peu dommage de faire autant de boulot Pour un résultat qui au final change pas tellement d'une peinture blanche Bien agressive pour que ça protège le plan de travail Mais ça donne quand même un chouette effet texturé On attend de voir Une fois qu'on aura mis les deux couches Plus le vernis Parce que je pense que le vernis va faire revenir la couleur Je ne suis pas sûr mais j'espère On ne sait pas On teste On verra bien Au pire on trouvera une autre solution Il a le droit Il a le droit Bon on s'attaque à la douche Marie-Sophie c'est quoi le gros challenge de cette pièce Alors le gros challenge de cette pièce C'est déjà d'arrêter d'avoir une idée à la seconde Non le gros challenge de cette pièce Ça va être qu'elle soit complètement imperméable Parce que comme vous pouvez le voir Là il y a une porte Qui s'ouvre vers l'extérieur Donc il va vraiment falloir que la cabine de douche Soit complètement imperméable On est en train de chercher une idée pour la porte Et de voir tous les petits angles Pour le bac à douche Pour pas que l'eau s'infiltre n'importe où Donc ça c'est le gros gros challenge Alors le deuxième challenge de ce bac à douche De cette douche Le deuxième challenge de cette douche C'est qu'on doit faire passer ton tuyau d'eau Qui va venir sortir ici Et qui va venir raccorder aussi Ton évier C'est du tuyau de maison Donc il ne faut pas qu'il soit plié Donc on va essayer de le plier le moins possible Pour pas l'abîmer C'est pour ça qu'on doit manger un petit peu les angles Mais on doit aussi garder un très grand bac à douche Ce qui est super important quand même dans ce petit espace Et ce bac à douche va faire 50 par 86 Incroyable ! C'est passé là Mickaël ? Est-ce que tu veux que je pleure ou pas ? Parce que là ça fait du bien De jouer Ça fait 3 jours j'étais sur le lit A faire des petites finitions Pour éviter que le lit bouge dans ce sens là Et du coup on a créé un rail Comme tu peux le voir dans ce sens là Pour que les roulettes prennent beaucoup plus facilement Et surtout que quand tu montes en fait Sur le lit En fait les roulettes de l'autre côté Elles ne se lèvent pas comme ça Donc on a imaginé ce rail là Pour éviter que ça fasse ça Donc là je viens juste de le réussir J'ai l'émotion qui me monte Donc ouais très très content de l'avoir réussi Et voilà je te laisse le tester Le moment de verre Quelle douceur Quelle douceur Je pense que quand Marie s'en fait la diff On va rajouter des petites poignées en cuir Est-ce que c'est pas satisfaisant ça ? Est-ce que c'est pas ultra satisfaisant ? Ça vient bien se mettre En vrai tous les problèmes sont réglés Ça bouge moins de gauche à droite Ça bouge plus de... Le poids il est beaucoup plus... Ça glisse bien Parce que la complexité du truc C'est que la rehausse elle est en angle sur les côtés Comme ça Et surtout que ça fait ça Ça s'affine aussi un petit peu sur l'avant Du coup on peut pas lever cette structure trop A défaut de devoir réduire la structure Et on peut pas changer de lambris Dans la conception du Volkswagen Donc il fallait jouer avec ça Ce qu'ils font d'origine Ce qui est peut-être Je dirais même pas esthétique Ça paraît plus fini Mais tu perds en fait beaucoup de largeur dans ton lit C'est qu'ils mettent les pans complètement droits Donc forcément tu perds plein de centimètres De largeur de lit Bon je trouve que ça va pas davantage Moi je préfère clairement ce système Moi tu te fais moins chier Si ils se font moins chier Sur la conception du lit Parce qu'ils se font quelque chose de droit Et le rail il est nickel Mais tu perds grave en espace Au lieu d'avoir un lit en 1,50 T'as un lit en 1,30 A deux c'est beaucoup plus là Vous avez quasiment un 56 sur les côtés C'est carrément beaucoup plus agréable D'avoir un lit tellement plus large Surtout que l'espace en hauteur Il est déjà réduit Alors vaut mieux avoir quelque chose de plus large Qu'avoir d'origine le truc qui est tout fermé Et puis rentrer à l'intérieur T'es pas confortable Là t'as un lit comme à la maison Tu te rends compte ? 2,10 m sur 1,50 Attends là on est royal Ah oui Plus de largeur Donc passer par un artisan Voilà Qui fait quelque chose de sur-mesure Voilà Abonnez-vous On vient de recevoir une pièce ultra importante Que j'ai acheté d'occasion Via un groupe Facebook Et en gros c'est la calandre avant Parce que comme tu le sais Quand j'ai acheté Oscar Il y avait deux horribles trous dans la calandre On pourra installer des jolies jouets de chiens vert fluo Mais ce qui est bien C'est qu'on va pouvoir enfin refaire complètement La petite bouille d'Oscar Enfin nous n'avons plus Deux trous à l'avant Alors comme tu peux le voir L'aménagement d'Oscar Prend vraiment forme Parce qu'en fait Un aménagement d'un van C'est un peu comme L'aménagement d'une maison C'est à dire qu'au début Tu fais les fondations Tu fais les bonnes bases Et ensuite Tu crées Tu construis tout ce qui est Visuellement parlant Assez satisfaisant Donc là on va pouvoir passer Dans le prochain épisode A la construction des meubles Sachant que là Il y a déjà le truma Chauffe-eau, chauffage Combine D6 Qui a été raccordé Plus ou moins installé Il y a la réserve d'eau De 170 litres Qui est placée Mais pas encore raccordée Les canalisations de gaz Les canalisations d'eau Sont presque finies Ça avance On arrive bientôt A la date de fin Supposée De l'aménagement Donc je pense C'est vraiment sur les derniers épisodes Qu'en fait ça va très fort S'accélérer On va s'arrêter ici Parce que demain On a un truc assez cool A aller faire Mais Comme d'habitude Tu connais la chanson N'hésite pas à suivre l'aventure Sur Instagram Sur le compte de l'atelier By Marie-Caëlle Sur le compte de Séverine Sur mon compte N'hésite pas à aller faire un tour Sur le site Rose.store Pour avoir les t-shirts Les pulls Les gourdes Les tasses Les plus stylées De toute la terre Et comme d'habitude Je te dis à plus tard Avec le capitaine Oscar Ciao Ciao